bonjour tout le monde on va démarrer doucement le temps tout nous nous rejoignent mais bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce webcafé le premier d'un cycle spécial train qu'on vous propose chez ATD dans le cadre de l'année européenne du rail donc les webcafés sont des webinaires qu'on organise chez ATD qui sont habituellement réservés à nos membres du réseau et qu'on ouvre là pour l'occasion à tous donc bienvenue notamment à ceux qu'on ne connaît pas encore et qui ne connaissent peut-être pas encore très bien ATD juste pour le confort de cette session on vous rappelle de garder vos micros éteints de poser vos questions ou de réagir via le chat on prendra les questions au fur et à mesure ou à la fin on verra et puis pour vous aussi on vous conseille de vous mettre en affichage intervenant vous pouvez régler ça dans les options sur votre écran là en haut à droite comme ça vous aurez tout le temps l'affichage sur intervenant principal plutôt que sur la galerie donc ce premier webcafé spécial train est consacré au dernier kilomètre et c'est Guillaume Cromère qui va l'animer donc Guillaume je te passe la parole merci merci Anne-Lise donc bonjour à tous et à toutes donc je m'appelle Guillaume Cromère je suis président du réseau acteur du tourisme durable depuis sept bonnes années maintenant donc pour ceux qui connaissent pas ATD ATD c'est une association loi 1901 c'est un réseau de professionnels à la fois privé et public on a dépassé les 200 membres adhérents il y a très très longtemps sur quatre collèges de métiers que ce soit des tours opérateurs que ce soit des gens qui vont plutôt accueillir des touristes en France donc des hébergeurs des prestataires de services des destinations collectivités territoriales office de tourisme CDT CRT et enfin tout ce qui est un collège B2B avec des écoles des consultants des des plateformes des gens un peu plus sur le digital et donc l'idée c'est pour nous de pousser ces enjeux de développement durable dans le secteur du tourisme en sourçant les bonnes pratiques en les partageant en faisant des événements que ce soit en ligne que ce soit en physique prochain événement temps fort pour nous chaque année c'est les universités du tourisme durable qui auront lieu cette année 28 et 29 septembre au Havre la billetterie vient d'être lancée donc si ça vous intéresse on va on va se retrouver là-bas pour deux jours de travail d'échanges de networking pour sur cette question du du tourisme durable et à côté ça moi je suis consultant basé à grenoble dans un cabinet qui s'appelle idée tourisme et qui accompagne des territoires sur sur des territoires et des acteurs privés sur les sur les enjeux de tourisme durable prospective marketing un peu partout en france donc l'idée d'aujourd'hui c'était de venir sur ce sujet du dernier kilomètre comme on ouvre ce cycle de web café sur la question du du train parce que c'est l'année européenne du rail on va en profiter et pour nous il ya un vrai enjeu aujourd'hui dans la question du tourisme durable sur sur le train sur le bas carbone on va en parler dans pas mal de webinaires qui vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année aujourd'hui la question c'est le dernier kilomètre on a autour de la table pour débattre échanger sur ce sujet trois personnes en plus de moi et annelyse donc on je vais vous donner la parole pour vous présenter pour démarrer muriel bousquet de montpellier présente tu toi en quelques secondes bonjour muriel bousquet je suis dans la famille consultant de d'atd mon entreprise s'appelle territoire elle est de fait basée à montpellier je suis là aujourd'hui parce qu'en fait en s'appuyant sur l'expérience de territoire avec un associé on a créé escalmed une agence de voyage réceptive en occitanie qui aujourd'hui décline avec les oiseaux de passage et qui tour un catalogue qui s'appelle à portée de rail et dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure super merci muriel et on reparlera de des oiseaux de passage qui sont avec nous aussi membres d'atd un acteur qui pousse pas mal sur cette question de l'année européenne du rail avec qui on a essayé ils sont présents ils viennent de dire sur le chat pour rester dans le dans l'occitanie jean jean pinard tu peux pas boire un coup maintenant il faut remonter qui es-tu donc voilà jean je suis donc directeur du comité régional du tourisme et des loisirs ça a son importance et j'en ai peut-être un petit coup tout à l'heure et au-delà de m'occuper du crt je fais partie de ce qu'on appelle les les ferrovie pattes donc pas de faisant référence à la pathologie et et à l'intérêt que je porte au train voilà moi je quand d'autres visite des églises je visite des gares voilà donc le sujet m'intéressait aussi pour ça jean il est très très actif sur le sur le groupe facebook de rail cop oui oui débat régulièrement avec avec des personnes moi ça m'amuse de voir ces débats on pourra en reparler peut-être de rail cop je n'ai pas surtout pour dire que le train n'est pas n'est pas la solution miracle pour aller de montpellier à clermont ferrand par exemple je prends cette distance ou montpellier toulouse avec le bus a aussi quelques vertus même si on a l'impression qu'il pollue plus qui n'est pas toujours le cas mais il coûte quand même beaucoup moins cher et il faut aussi être réaliste par rapport à la relation avec le temps qui est quand même la variable qui compte le plus pour pour les visiteurs pour les clients pour les visiteurs on est d'accord enfin et enfin nicolas messager donc qui est basé à paris normalement mais qui est en bretagne aujourd'hui c'est ça du coup jean a fait un petit peu l'introduction pour moi aussi tic tac trip du coup pour ceux qui connaissent pas on est une plateforme de réservation pour tout ce qui est trajet en train bus covoiturage et combiné aussi entre le train et bus donc on travaille justement sur créer les connexions entre les différents transporteurs qui existent aujourd'hui en france l'idée étant proposé aussi des combinés justement entre le bus et le train sur certains trajets donc donc c'était totalement une bonne introduction m'avait fait jean de ce côté là et chez tic tac trip moi je suis chargé de partenariats donc on accompagne que ce soit des destinations touristiques des événements des festivals des cdt crt ot etc sur la promotion justement des modes de transport durable auprès de leurs visiteurs super merci merci nicolas pour les personnes qui sont qui nous qui nous regardent n'hésitez pas si vous avez une remarque ou une question à utiliser le tchat comme certains ont déjà fait comme ça on va reprendre aussi certaines de vos questions parce que je vais moi je vais animer j'aurai quelques questions mais si vous avez aussi des choses à raconter n'hésitez pas à utiliser le tchat ce sera beaucoup plus pratique que qu'à l'oral pour commencer on est sur ce on a décidé de parler de ce sujet du dernier kilomètre c'est souvent un peu quelque chose qui revient souvent sur la table quand on parle de l'utilisation du train à des fins touristiques c'est quoi l'enjeu derrière ça je vais refaire un petit tour de table mais pour vous pourquoi on parle toujours de cette question du dernier kilomètre qu'est ce qui se cache derrière cet enjeu là et qu'est ce que qu'est ce qu'il ya à dire pourquoi pourquoi on met à l'honneur ce sujet là muriel pour pour démarrer peut-être moi je pense vraiment que c'est ce qui fait que le séjour touristique il existe ou il n'existe pas ça veut dire que on peut faire des rêves sur la comète imaginer des programmes fabuleux dire vous viendrez en train avoir un contenu exceptionnel mais si on sème le doute et que le client se dit oui mais comment je vais aller de la gare à mon hôtel comment je vais aller de mon hôtel au début de mon excursion enfin tout de suite il ya une rupture on parle de rupture de charge et du coup ça casse complètement le rêve et ça moi je l'avais vécu en travaillant en 2012 sur le diagnostic du grand site de france sur guérande où en fait on avait une gare tgv on avait une gare multimodale n'empêche qu'on avait aucun moyen pour aller à terre de sel pour visiter les salines et que du coup on arrivait à faire venir absolument personne en train parce qu'il ya il y avait cette cette rupture de charge et qu'il n'y avait pas la petite navette qui permettait de de résoudre le problème ok très bien jean quand on regarde pourquoi on parle tout le temps de ce dernier kilomètre parce que parce que je crois qu'on l'a on en parle tout le temps depuis 20 ans parce qu'on n'a jamais réglé donc je pense qu'on fera le même séminaire dans un an ou dans deux ans parce que malheureusement les choses n'ont pas beaucoup pas beaucoup avancé je veux dire je prenais les chiffres tout à l'heure 82% des français qui partent en vacances ils prennent leur voiture et c'est 77% pour les clientèles étrangères ça veut dire que où il ya un problème d'offre où il ya un problème de service où c'est les deux en même temps où il ya un problème de culture moi j'y reviendrai tout à l'heure mais je pense qu'il ya surtout un problème de d'information moi j'ai j'ai appris après quasiment 25 ans dans le tourisme c'était été à comprendre enfin en tout cas j'ai compris la différence entre la communication telle que des structures comme les nôtres l'entendre et l'information qui consiste à pousser finalement le bon horaire de train à la bonne personne au bon moment et quand on le fait ça marche alors en clair moi je vais sur nos structures institutionnelles c'est qu'on est assez fainéant et pas du tout concerné par la problématique pour développer les services et les supports d'information qui permettent de dire voilà si tu pars de la gare de tous matabiaux tu veux faire une journée de kayak tu peux aller sur la vallée de la dordogne ça te prend une heure et demie on donne l'horaire de train on te on te dit où est le loueur de canoë et puis tu peux revenir le soir ça qui devrait être à mon avis la base de nos métiers on le fait pas à partir de là on peut pas on peut pas engueuler les gens de prendre leur baignante puisqu'on leur donne pas l'info donc je pense qu'il ya quand même ce problème au départ d'acteurs institutionnels qui n'ont pas compris le rôle sur sur ce sujet donc tu t'intègres déjà une réflexion que j'allais amener plus tard qui est ce rôle des organismes de gestion des destinations que ce soit un office que ce soit un cdp ou un crt pour bien amener ils ont un vrai rôle à jouer pour faire évoluer derrière les comportements des visiteurs parce que c'est il ya cette information en amont qui fait modifié le dire je n'ai pas obligé de prendre ma bagnole parce que la solution elle est plus attrayante au final on trouve pas plus facile en utilisant aussi un train ou en tout cas un transport en commun de a à z quoi et enfin mon chat c'est surtout sur le fait que la solution de mobilité collective si on fait référence aux trains ou bus mais elle existe alors pas partout mais elle existe dans un certain nombre de cas ce qui serait bien c'est quand même c'est qu'on puisse s'appuyer sur l'offre de service tech qu'elle existe aujourd'hui pour commencer quelque chose parce que parce que ça ça existe moi je rappelle que quand même là la notion de transport c'est assez un truc un peu particulier c'est l'offre qui fait la demande tu mets une ligne entre carcassonne et londres et tout d'un coup tu as du monde dans l'avion regardez ce qu'a fait blablacar blablacar il a inventé sa propre offre de service si je pose ce soir tout ou ce que mon ferrand j'ai quatre personnes dans la voiture parce que je tout d'un coup je propose une offre de service et je pense qu'on n'a pas bien compris c'est que il faut aussi qu'on aille qu'on aille dans ce sens là et qu'on accompagne cette idée de développer de développer l'information au regard des services qui existent Nicolas justement la question sur ce dernier kilomètre quand vous vous avez je sais pas si c'est toi qui est le cofondateur de la boîte mais quand la boîte a été créée c'était aussi pour répondre à une problématique autour de cette question du dernier kilomètre au départ et exactement clairement au départ c'était la volonté on a d'une part on pensait à un voyage au ski c'était tout de suite aussi dans l'idée je vais pas partir les cofondateurs mais c'est ce à quoi ils ont pensé aussi où on arrive à gare on arrive à moutier on arrive à boursin maurice on arrive à annecy et au final pour prendre les navettes les navettes et les exésistes mais l'information voyageur elle est très difficile à trouver et ce que disait Jean justement sur le fait le rôle que pouvaient avoir les organismes touristiques pour pousser l'information au bon moment là où il ya 20 ans justement l'organisme touristique il aurait eu un mal fou parce qu'il aurait fallu pousser tout à la main aujourd'hui le digital il est en train aussi de de répondre à cette problématique et c'est ce qu'on essaye de faire chez tic tac trip aussi c'est d'intégrer les réseaux de transport locaux les connecter aux réseaux de transports nationaux tgv ou ego etc qui existent et proposer du coup des offres qui vont plus bout en bout et qui vont aussi desservir des destinations touristiques isolées ou jusqu'alors 100% du public venait en voiture sauf qu'il ya aussi un point à prendre en compte c'est que là où 90% des personnes qui voyageaient comme disait Jean aller en voiture dans 20 à 30 ans la proportion de personnes qui sera propriétaire d'une voiture sera beaucoup plus faible donc les destinations touristiques ont aussi un enjeu et les régions aussi un enjeu pour l'attractivité touristique à proposer des connexions justement sans la voiture non seulement une connexion pour arriver jusqu'à sa destination des fois ben voilà par exemple moi je me suis rendu à montpellier pas loin de chez moi sûrement il ya pas si longtemps la connexion elle existe j'ai pu me rendre au bord de la mer en tramway j'ai pu prendre des bus locaux mais pour avoir l'information voyageurs la réservation en amont c'était plus complexe et c'est là aussi où les régions tous leur rôle à jouer c'est de se dire aujourd'hui on a envie de se connecter aux réseaux de transports nationaux on a envie de proposer aussi nos bus régionaux que parfois voilà sont des trous dans les caisses de la région et ben les remplir ce sera ça passera par les connecter aux trains et les connecter aux réseaux de bus aussi comme blabla bus ou les flix bus maintenant sachant que le covoiturage peut aussi être une option et un bon complément aussi sur certaines destinations qui sont pas des services directement par le train c'est ces bus régionaux ou départementaux sont toujours un truc assez fou quand quand on est un touriste et qu'on va utiliser ces ces bus là moi j'ai des souvenirs de par exemple montpellier pour aller le montée aux vigans donc sur les sur les cévennes et tu rentres dans le bus et le guide fait un euro ou un truc comme ça j'ai quoi je fais un euro pour faire combien de bornes et pour faire une heure et demie avec en plus des paysages et tout merde complètement fou et c'est vrai qu'il ya vraiment cette ce manque d'information et de lisibilité de ce de cette offre aujourd'hui mais que on voit qu'il faut absolument connaître en amont parce que parce que sinon battu la facilité de prendre la bagnole et pas trop de te poser de questions muriel je me demande quand j'entends gens qui disent c'est notre rôle des offices de tourisme ou des certes des cdp d'amener cette information auprès du du grand public toi au final tu as créé une agence réceptive pour aussi au final amené par en disant on va remplir un vide parce que on sent qu'il ya des opportunités à à designer de l'offre avec cette question de la mobilité de a à z et en réfléchissant et en amenant une vraie solution mais tu vas te faire presque disrupter demain par ces acteurs publics qui vont amener cette information non je pense qu'on l'a fait vraiment en se disant qu'il y avait cette évolution enfin quand nicolas disait tout à l'heure les les urbains et auront moins de voitures demain enfin l'idée c'était aussi de se positionner dans la transition écologique et de dire dans le voyage s'il n'y a pas d'offre qui intègre le voyage en train et plus largement la mobilité douce les choses n'évolueront pas donc c'est vrai que c'est une démarche par l'offre ça c'est évident par contre on a choisi un créneau qui est assez particulier qui est le petit groupe donc on s'adresse à l'entreprise on est très très clair sur notre cible en disant aujourd'hui on a travaillé avec airbus avec des agences immobilières à des petits groupes qui venaient avec leur bus ou leur minibus ou leur voiture particulière et quand on leur disait et pourquoi vous ne viendriez pas en train surtout des entreprises qui avaient des salariés à toulouse et à montpellier on leur disait pas si vous allez faire le canal du midi ça peut être très sympa de le faire en train ils nous regardaient avec des grands yeux en disant ah bah tiens on n'y avait pas pensé oui pourquoi pas mais après une fois qu'on arrivera à la gare comment les choses vont-elles se passer et c'est là qu'on a commencé par ce canal du midi en disant canal du midi gourmand puisque c'est notre spécialité nous on est vraiment sur le thème de la gourmandise de la vente directe de la promotion des producteurs et l'idée ça a été de dire bah finalement le canal du midi il est en gros entre toulouse et montpellier bah nous on s'est dit vous pouvez le faire bah par exemple de carcassonne à 7 puisque dans les deux cas vous avez une gare et nous notre travail d'agence réceptive ça va être de faire que à l'arrivée de la gare à carcassonne vous ayez un vélo de location un vélo assistance électrique que vos chambres d'hôtel aient été réservé que vos bagages soient transportés d'un hôtel à l'autre et qu'on ponctue votre découverte du canal du midi bah en fait de découvertes gourmandes avec peut-être à marseillette une rizière à visiter une dégustation de riz à abézier une brasserie qui ouvre ses portes et une dégustation enfin voilà on a vraiment créé le produit sur mesure on sait bien que les gens vont regarder nos programmes et que ça donnera des idées à des individuels et que mais tant mieux enfin nous on attend qu'une chose c'est c'est que les offices de tourisme et on en parlera tout à l'heure que ce soit montpellier nîmes enfin ils jouent complètement le jeu les l'ADT de l'héros le crt fait qu'ils fassent la promotion de ce qu'on propose pour que ça fasse évoluer les façons de faire enfin on est vraiment dans cette dans cette optique ce qui est ce qui est intéressant là dedans dans cette discussion c'est qu'on sent bien la question c'est vrai est-ce que c'est l'offre qui va qui va appeler la demande est-ce que c'est la demande qui va appeler offre est-ce forcément un petit peu des côtés vous sentez néanmoins qu'on tend vers une vraie évolution dans quand on quand on part un peu en prospective à 20 ans sur cette question de l'évolution de l'utilisation de sa bagnole on a parlé de l'enjeu bas carbone il ya une étude donc pour rappel à tout le monde à une étude adem qui est sorti il ya deux semaines maintenant sur le bilan émission de gaz à effet de serre du tourisme en france et qui montre que 71% de ceux de ce bilan gaz à effet de serre du tourisme en france c'est la mobilité touristique donc il ya un intérêt en tout cas il ya un objectif de décarbonation et on sait très bien en écoutant les experts que la technologie va pas révolutionner sur la bagnole on tend clairement vers l'arrêt de la de la vente de voitures thermiques l'aérien ça a l'air assez compliqué pour avoir un avion propre avant 2050 et encore donc on se dit quoi le train c'est la solution et l'intermodalité de transport parce que ça le public va pousser à un moment donné sur ces questions je sais pas qui va qui peut répondre là dessus jean tu sens qu'il ya une on tend vers ça demain quand même pas logique moi je pense qu'on alors je reprends ce que tu viens de dire là sur le rapport de l'ademe parce que c'est c'est un peu compliqué pour nous parce que enfin nous acteurs du tourisme l'ademe elle dit voilà votre contribution au réchauffement de la planète il se situe à temps et dans cette contribution 80% grosso modo je pensais 77% précisément c'est le transport comme le transport c'est le voyage et le voyage sur le tourisme c'est vrai que ça c'est un peu compliqué pour nous quand même moi je pense qu'il ya quelque chose à réhabiliter c'est que le voyage fait partie intégrante du séjour moi je veux pas faire le vieux mais j'ai pris la carte à terrain quand j'étais jeune et finalement je passais plus de temps dans le train parce qu'il était gratuit il faut qu'on a payé sa carte que à visiter les pays quasiment parce qu'on montait dans le train pour un oui pour un an pour aller d'un point à un autre donc il faudrait revenir à mon avis sur cette réhabiliter le voyage je vois entre autres dans raicob mais pas que d'ailleurs tous les projets de train de nuit les plus spectaculaires du monde on est en train de réinventer des lignes voici le marchand quand même mais et on est des fois peut-être un peu trop dans l'excès par rapport à tout ça mais si on était en capacité de réhabiliter le voyage à mon avis on aurait peut-être une vision du temps de voyage qui serait pas du temps perdu pour aller le plus vite possible sur son lieu de vacances ça c'est le premier point deuxième point c'est par rapport à la voiture c'est là moi ce que j'appelle la notion de chaîne de service tout à l'heure on échangé juste avant sur le fait que dans les alpes depuis quelques temps la sncf a compris que mettre des tgv au départ de nantes de rouen de lille où je sais pas où encore c'est plutôt le nord-ouest pour aller jusqu'à boursa maurice en tout cas dans la vallée de la tarentaise c'était pas une mauvaise solution sachant que quand on arrive à moutier ou quand on arrive à boursa maurice ou à aimer la pagne il ya les bus qui vous amènent jusqu'à la station et là on n'a pas besoin de voiture en plus ça coûte très cher le parking dans la saison muscée donc les gens ont bien compris leur intérêt donc il est économique à ne pas prendre la voiture voilà ce qui vaut pour les stations en pleine en plein hiver ça vaut pas pour la grande mode en plein été pourquoi c'est parce que la chaîne de service elle n'est pas aussi développé enfin aussi clairement parce que les horaires de train et l'offre de transport n'est pas aussi développé parce que le yield fait que le samedi on paye un bras alors que le dimanche coûte moins cher et qu'il ya assez peu d'opérateurs qui ont accepté de dire moi je fais du dimanche au dimanche parce que finalement ça ne change pas grand chose dans la gestion de mon planning c'est tout ça c'est quand même toute une culture un peu statique aujourd'hui et qui là aussi nous renvoie moi je pense à nous acteurs institutionnels nous renvoie à nos responsabilités pour faire bouger les lignes quand on pose la question à des opérateurs qui gèrent des villages vacances de mille lits sur la côte occitane et qu'on leur dit pourquoi il veut pas du dimanche au dimanche ils sont pas contre à l'idée de le faire mais ils disent bon il faut pas qu'on soit les seuls parce que sinon c'est un peu plus compliqué pour le ménage et tout voilà donc c'est tout le monde fait la même chose on n'est plus on revient sur le même problème moi et moi j'étais gestionnaire de site il ya il ya 25 ans aujourd'hui je pense on était les premiers en tout cas on a proposé de faire du dimanche au dimanche et pas du samedi au samedi on avait des retours de gens qui nous disaient que comme ils échappaient au bouchon samedi ils avaient gagné cinq heures de vacances ben c'est c'est tout ça qu'il faut prendre en considération et je dis qu'il nous renvoie nous parce que parler de la saisonnalité parler de la quatre saisons c'est c'est gentil moi je vous encourage à lire le canard hier il ya un article de jean-luc porquet qui qui dit voilà le tourisme a tout ripolliné en vert mais rien à bouger finalement et il a plutôt raison dans son dans son engagement et dans sa réflexion mais ouais ça bouge pas parce que parce que il faut faire bouger les lignes de manière collective on est dans un écosystème et dans l'écosystème si on bouge un des éléments de l'écosystème sans bouger les autres ça ne marche pas donc c'est ça juste terminé pour pas être trop long que la région qui a compétence sur l'organisation des transports je parle de l'occitalie mais je pense que ça vaut pour toute la région on a des gens en face de nous qui sont très très volontaires pour dire mais moi je suis prêt à mettre des bus pour aller dans les grands sites de france et ne pas prendre la voiture ça s'est fait sur navacelle par exemple sur le site du salagou et moi bien que ça marche mais ça marche à condition d'avoir de l'échange avec des acteurs qui ont une autre compétence que la nôtre qui ont envie d'avoir du monde dans leur transport dans le transport collectif et on voit bien que quand on met un billet à 1 euro ça met plein de monde dedans des fois même trop pour aller de toulouse à colioure le train il est plein de gens qui vont profiter de cette opportunité mais ça marche voilà et c'est et c'est tout ça qu'il faut organiser parce que si à colioure les gens qui descendent et qui arrivent des quartiers de toulouse sont considérés comme des gens qui viennent tout à bordel ça ne marche pas donc il ya aussi de l'accueil à faire il ya aussi peut-être de la médiation à faire pour expliquer que ben oui il ya aussi des côtes sur la plage et qu'on fait pas tout n'importe quoi voilà et on en est loin moi je trouve parce que parce que parce que finalement je veux dire les choses assez simplement c'est plus facile d'aller faire le workshop à l'autre bout du monde et de dire allez tiens hop regardez j'ai fait venir des gens de l'autre bout du monde c'est toujours la même histoire qui se raconte ouais bah écoute je suis pas mal en phase avec tout ce que tu dis nicolas ton regard toi sur l'évolution potentielle des usagers des touristes demain si on se projette un peu sur sur cette question on disait que il ya des gens qui disent mais est ce qu'on a des vrais chiffres sur le fait que les gens ont moins de bagnole est ce que c'est une réalité bon le bas carbone on en parle de plus en plus à quel moment ça va switcher pour pousser vraiment les gens à dire bon le train ça fait une vraie différence parce que je regarde je regarde ces enjeux là aussi moi moi je pense que ça a switché là 2020 2021 le kovid a tout changé mais vraiment ça fait deux ans et demi que je travaille chez tic tac trip et que je discute avec des ot des destinations des personnes des partenaires et là où avant les partenaires qui justement voulaient mettre en avant les modes de transport durable était en marge c'était un discours que nous on tenait mais qui n'était pas du tout reçu par le fait ils n'étaient pas du tout réceptifs les partenaires et aujourd'hui de plus en plus c'est vraiment aussi les les organismes touristiques ont pris ont pris totalement connaissance de leur rôle à jouer dans ce combat en fait aussi parce que le car les chiffres qu'évoquait les gens et les chiffres de l'ADEME c'est des chiffres qui sont assez désolants et qui sont en grande partie dû à la voiture individuelle et à l'aérien pour les voyages à l'étranger mais même certains voyages en France et aujourd'hui on voit aussi même nous les nouvelles générations qui arrivent et qui allons voyager et qui sommes les voyageurs de demain les familles de demain aller dans les destinations aussi il ya totalement une modification du comportement par rapport au tourisme le samedi samedi ou dimanche dimanche n'est plus tout un sacro sain on va partir quatre jours on va partir cinq jours on va vouloir aller partir du du jeudi au mercredi par exemple et se dire bah justement on va profiter éviter les effets d'île des différents transporteurs pour avoir déjà son transport un peu moins cher avoir la facilité aussi de se dire bah je pars d'une grande ville par exemple de paris de toulouse de l'île et je trouve tous les modes de transport à dispo et pour quatre cinq jours aussi il ya cet effet qui était il ya quelqu'un qui évoquait ça dans le chat tout à l'heure c'est le fait que pour justement qu'on partait en vacances 15 jours on avait forcément besoin de la voiture à un moment pour bouger pour aller voir des coins un peu plus loin et peut-être se dire qu'au lieu de faire tout en 15 jours et se dire je vais faire toute une région tout un territoire je vais faire en quatre cinq jours je vais déjà avoir l'essentiel et puis je ferai quatre cinq jours dans un autre territoire plus tard et là aussi j'aurai moins besoin de la voiture j'aurai des réseaux de bus locaux qui m'emmèneront sur les grands sites touristiques et je pourrais profiter justement encore plus des des coins mais je pense que les français se sont de nouveau rendu compte qu'il y avait aussi l'été dernier pas mal de choses à faire en france et que c'était quand même plutôt sympa pour les vacances pas besoin de partir à l'autre bout du monde tous les ans c'est marrant parce que hier j'étais à aurillac dans le cas en cantal où on mène une étude sur en gros la prospective du tourisme à horizon 2040 et on a on a on a organisé un atelier sur la mobilité du futur là bas et on est arrivé sur cette conclusion que peut-être que demain les clients arriverait donc sans son véhicule il y aurait des formes de petits territoires presque les collectivités peut-être les eps et les interco actuels où il y aurait des transports de navettes mais les gens visiteraient que cette cette partie là et pas on va faire tout le cantal en trois long quatre jours on va aller à droite à gauche on assumera au final et les offices de tourisme seraient là pour pas aussi informer de la disponibilité en matière de transport dans ces dans ces navettes donc c'était assez prospectiviste mais c'était c'était assez intéressant et en plus dans un territoire rural où il ya la dépendance et la bagnole est à 100% pour revenir sur le coeur notre sujet qui est quand même le dernier kilomètre avant de révolutionner tout et d'avoir tout ce qui fonctionne bien qu'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qu'on a que ce soit si on est une collectivité territoriale que ce soit si on est un acteur privé comment on peut inventer aujourd'hui des solutions sur la question de de ce dernier kilomètre en matière servicielle quoi plus qu'information pour vous c'est qu'est ce qu'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'existant parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une gare qui vient et un câble qui monte aux arcs quoi par exemple tout le monde n'a pas ça donc c'est que c'est quoi les solutions qu'on peut déjà enclencher sur un sur un territoire bah moi j'ai je suis vraiment partie des territoires dans leur situation en se disant finalement les grandes villes et nous on est partis de montpellier et je vais peut-être vous vous expliquer comment comment on a fonctionné moi j'ai découvert les choses en travaillant sur le le dossier grand site occitanie avec les services de la métropole on était dans l'idée de rendre les visites du patrimoine des patrimoines visibles et on s'est rendu compte que même dans une grande ville comme montpellier avec une gare sncf avec un tramway par exemple le château de flogergues qui est dans montpellier c'était impossible qu'un touriste trouve le moyen d'y aller face et c'était vraiment ça allait être très très compliqué en informations en service donc du coup on a décidé à escalmette de de monter un programme qui quelque part permet d'aller en étoile autour de la ville c'est à dire qu'on s'est dit on va prendre les choses en l'état et on va essayer de combler les trous alors je vais peut-être vous juste vous mettre un petit schéma qui qui explique les choses pour qu'on voit exactement comment comment on a pu travailler si tu n'arrives pas à partager je vais le faire parce que ouais vas-y ouais c'est bon là là tu vous le voyais normalement normalement on avait essayé ça fonctionner avec vous voyez mon si vous si vous voyez peut-être si vous n'êtes pas sur intervenant vous voyez peut-être mon écran c'est bon là oui il est il est il est en train je partage ton ton schéma ok donc mon schéma en fait il dit voilà on est sur un séjour qui dure cinq jours et on se dit on arrive à la gare saint roc à montpellier jusqu'à le fait d'aller de la gare à l'hôtel tout va bien on a le tramway et donc on peut visiter l'écusson le centre ville en utilisant les transports en commun par contre quand on arrive dans des choses qui sont à sept dix kilomètres on s'est rendu compte que les réseaux de bus ça n'allait pas du tout et donc du coup ce que j'ai mis sur mon schéma en vert ça a été de se dire eh ben on associe à l'hôtel la mise à disposition d'un vélo à assistance électrique ça veut dire que on a en fait jonglé entre les transports en commun et le fait de louer un vélo sur trois jours qui permet d'avoir un hôtel alors qui a le label accueil vélo et qui est équipé pour pouvoir recharger les batteries parce que c'est quand même essentiel mettre les vélos à l'abri dans l'hôtel et avec ce vélo on propose un programme qui va permettre d'aller visiter des domaines viticoles pour faire des dégustations de vin un domaine oléicole dans lequel on va faire des ateliers culinaires et d'aller à la mer par exemple à maglone et donc du coup d'avoir quelque chose qui est en étoile enfin ou tout du moins en cercle concentrique et qui permet de faire qu'on visite le centre mais après qu'on accède au petit et grand patrimoine qui peut se trouver autour du centre et puis on a rajouté l'idée de prendre ou de reprendre le tram de retourner à la gare saint roc et après de faire des excursions en train en disant ben finalement quand vous êtes à montpellier vous pouvez aller passer une journée à nîmes vous pouvez aller passer une journée à 7 vous pouvez aller à bézier vous pouvez et donc du coup on a associé à nos programmes le fait de reprendre le train et là on s'est beaucoup servi du train à 1 euro de la région de formules qui permettent par exemple à nîmes d'avoir des réductions dans les musées si vous utilisez le train c'est une formule qui s'appelle ter evasio culture voilà on a essayé d'utiliser tout ce qui était mis à disposition pour créer un produit qui va soit crédible en termes de déplacement et que nos clients ne nous disent pas ah non mais on ne veut pas venir en train parce qu'il va y avoir un problème à un moment ou à un autre et pour mettre des pertes de sens de 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 sensation de liberté au final mais ça a dit c'est pas vrai on va vous allez pouvoir faire pas mal de choses au final c'est ça il n'y aura pas de vous n'allez pas être limité dans vos choix par le fait que vous n'avez pas de véhicule nous avons pensé à tous les scénarios ou tout du moins un maximum pour essayer de rendre votre séjour le plus agréable possible et surtout pour prendre en compte votre posture de non habitant de la métropole parce que ce dont on s'est aperçu très très rapidement c'est qu'en fait les services transports de la métropole bas et c'est logique était plus dans une optique service à l'habitant que service aux visiteurs touristes et est donc du coup que le l'information devenait encore plus importante et que les services notamment la mise à disposition de ce vélo devenait totalement essentiel ok c'est intéressant de voir comment un privé et là et en gros là tu vends de la liberté c'est pas la liberté je vends de la liberté et je vends du slow tourisme aussi parce que j'explique qu'on va pas être sans arrêt en train d'aller d'un point à un autre mais que voilà il va y avoir une réflexion sur des horaires de transport sur un temps passé sur une autre un autre rythme de voyage et aussi sur le fait de partager des transports en commun et donc du coup de vivre la métropole comme la vivent les habitants enfin il ya aussi cette dimension là qui est importante donc là tu amènes à une vraie solution en matière à la fois de design de l'offre et de commercialisation de cette offre liberté pour pour des clients et tu te connectes derrière avec les clients pour pour les commercialiser c'est intéressant parce que justement on peut se dire qu'une collectivité territoriale peut s'appuyer sur un acteur comme ça qui va faire ce boulot là par contre parfois ces acteurs là ils n'existent pas en local jean comme comment tu vois toi la chose qu'est avec ce qu'on a aujourd'hui sur sur les territoires comment un territoire peut se dire moi ça m'intéresse mais mais je fais quoi avec mon existant est ce que je pars de l'existant et j'essaye de de créer de l'offre du design de l'offre comme ça où est ce que derrière on peut imaginer rajouter du service qui crée une vraie solution à ça je vois je vois je vois je vois l'hôté de l'île de l'héron qui doit se poser des questions par rapport à la question de l'accessibilité et de la place de la bagnole par exemple alors moi je reviens sur la notion de service si je peux prendre la main juste sur le partage d'écran tu peux je sais pas si tu as la alors c'est c'est tout neuf je vais je vais très modeste par rapport à ça aujourd'hui on on a on a travaillé avec la sncf et puis on va prolonger le travail avec les services de la région pour la partie bus alors faut savoir quand en région occitanie on parle plus ter il ya une marque s'appelle lio et qui englobe la totalité des transports collectifs de la compétence régionale donc train plus train plus bus donc aujourd'hui on a on a réussi à connecter avec sncf les données transports aux données touristes ça veut dire que sur un objet touristique de la base de données de la région que ce soit de l'hébergement que ce soit un festival ou que ce soit de de l'activité de loisirs là j'ai pris l'exemple d'egmore qui est une station on pourrait comparer à une station de ski avec un bel hôtel pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leurs vacances et donc on a le descriptif de de l'hébergement et dans dans les informations qu'on a connecté vous avez sur la fiche d'information le widget qui vous permet de réserver le train ou au moins d'avoir les horaires avec à minima une information sur le fait qu'il ya 12 12 trains par jour qui arrive à la gare des mortes qui de mémoire est un terminus et qui doit être lié uniquement à nîmes le premier train arrivant à 9h49 et le dernier à 20h15 donc moi j'espère que rien que de mettre cette information et d'attirer l'attention sur le visiteur sur le fait que on a ce service proposé voilà permettra dire bah tiens finalement oui c'est vrai que après tout je peux y aller en train je ne sais même pas qu'il y avait une gare on a on a on a on a fait ça pour les sites qui étaient à moins de cinq minutes à moins de 10 minutes à moins de 15 minutes et puis on élargira demain avec l'option bus de la même manière ça c'est la première étape la deuxième étape c'est d'avoir sur notre site une rubrique j'y vais en train complètement dédié enfin j'y vais en train en bus une rubrique complètement dédié au transport collectif où on inverse la problématique que celle qui est par rapport à celle qui est pratiquée par nos collègues des services transports qui nous disent voilà nous on a des trains on a des bus on regarde grosso modo les grands sites touristiques existent et on dit qu'on peut y aller en train nous voudrait faire l'inverse et dire voilà on laisse à l'internaute le soi de dire j'ai envie de faire de la raquette j'ai envie de faire du kayak du paddle de la rando un tour en vtt donc je mets mon activité de loisirs je mets mon lieu d'habitation et j'ai des propositions qui sont faites on regarde mon lieu d'habitation c'est ce que j'ai dit tout à l'heure j'habite à toulouse je veux faire du kayak j'ai compris que j'aime beaucoup de kayak mais je veux faire du kayak et ben j'ai trois possibilités qui s'offrent à moi parce que je préfère la vallée de la dordogne je peux aller sur la vallée de l'aude à quillan où je peux aller sur les gares pyrénéennes en partant de en partant de toulouse en donnant l'horaire et en donnant les informations sur les prestataires d'activité qui sont en capacité donc d'offrir le service voulu et puis le troisième le troisième volet qui arrivera un petit peu plus tard c'est de prendre chaque ligne de chaque ligne de l'io j'allais dire de ter chaque ligne de train celle qui fait toulouse bris celle qui fait toulouse montpellier celle qui fait en face de chaque gare le lien de connexion vers l'office de tourisme et vers l'information qui permet de dire voilà si je descends à cette gare parce que j'ai un pass pour visiter la région par exemple voilà ce que je peux faire comme type de randonnée et d'expliquer qu'on peut si je prends la ligne Clermont-Nyme qui est celle du Sévenol qui est certainement une des plus belles lignes de France en termes de paysages je peux descendre à une gare faire une descente en raft et reprendre le train pour entrer chez moi à l'autre gare donner l'ensemble de ces informations alors c'est ce que j'ai tout à l'heure on passe d'un d'une réflexion communication où on considère que mettre cent mille objets touristiques sur une base régionale c'est on a fait le boulot alors que voilà moi je considère qu'on a fait qu'une partie du boulot et que peut-être une toute petite partie du boulot parce que l'idée c'est d'aller pousser ces informations auprès des gens qui sont sur notre base de données auprès des gens qui sont bénéficiaires on a une carte oxygène qui est monétisée par la région et qui permet de donner de l'accès gratuit à un certain nombre de loisirs pour des gens qui sont en difficulté financière voilà c'est tout ça qui aujourd'hui porte porte notre réflexion mais ça demande effectivement un gros travail de concertation avec nos collègues des services transports qui sont vraiment à l'affût de nos propositions pour dire quel est le site touristique très très fréquenté sur lequel vous pensez que ça vaut le coup de mettre ça vaut le coup de mettre des transports collectifs idem pour les festivals alors il faut être honnête ça marche pas du ça marche pas comme ça en claquant des doigts parce que il ya une forme de réassurance en prenant sa voiture en disant finalement je suis pas contraint à l'horaire du dernier train ou du dernier bus mais voilà ça ça commence et moi j'espère rien qu'à travers ce petit ce petit widget supplémentaire voilà j'espère pouvoir détourner un certain nombre de gens sur l'idée qu'on peut qu'on peut venir en train jusqu jusqu'au site touristique on parlera peut-être tout à l'heure du service qui peut être proposé par les prestataires je prends juste cet exemple par rapport à la carte oxygène on a cherché nous un certain nombre de prestataires qui étaient à plus de 15 minutes d'une gare en leur demandant si on si on prend un train donc avec un horaire le samedi et le dimanche uniquement parce que peut-être tous les jours de juillet août est-ce que vous êtes prêts vous à aller chercher les gens dès lors qu'on pose cette information et dès lors qu'on vous acceptez la réservation de la prestation de loisirs plus la prestation de transport qui va avec donc on va le tester cet été sur quelques prestations avec la carte oxygène mais on a trouvé des gens qui étaient plutôt volontaires dès lors qu'on leur amenait dix clients qui allaient réserver une prestation de loisirs de l'autre côté et si ça marche pour le loisir ça peut marcher pour un resto ça peut marcher pour peut-être d'autres d'autres prestations c'est intéressant je me posais justement la question en t'écoutant sur est ce qu'à un moment donné dans une dans une gare on parle de plus en plus d'hybridation des offices de tourisme sur les territoires savoir peut-être un peu multi service est ce que demain un office pourrait pas avoir un service de conciergerie à proximité d'une gare pour justement combler le vide quoi par rapport à la gestion du transport sur ce dernier kilomètre vers une prestation que ce soit sur du bagage que ce soit soit de la location de vae ou de vt et qu'on est vraiment un gros ouais un service de conciergerie assez multi car et qui soit presque porté par un officier c'est 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 de l'utopie ça ou est ce qu'on pourrait imaginer ça à un moment donné pour justement pousser aussi tu vois le développement de la demande sur sur ce genre de d'offres voilà c'est alors moi je réponds vite mais pour faire beaucoup de bablacar ça fait quelques années que je tiens exactement le même discours vous savez quels sont les lieux de rencontre des bablacar les plus utilisés c'est les mcdo alors ils sont souvent mieux placés que les offices de tourisme pour aller déposer prendre des gens parce qu'on n'a pas rentré dans le centre-ville mais ça me fait un peu mal à la tête quand même d'aller prendre des gens au mcdo alors mais mcdo à tout compris il leur offre le wifi ils ont compris l'intérêt à faire venir des gens qui au final vont acheter un big mac avant de monter dans la bagnole donc ouais les offices pourraient être des relais et puis j'ai envie de dire que aujourd'hui avec le marketing prédictif voilà prendre des gens qui viennent chez vous en voiture et leur dire vous mettez deux personnes de plus vous mettez ça sur bablacar et puis on vous donne un petit un petit truc gratuit quand vous arrivez voilà il ya beaucoup de choses à réinventer moi j'ai vu tout à l'heure un commentaire qui disait ouais vous êtes très négatif sur le sujet mais moi je pense que on peut passer du négatif au positif mais à condition de se retrousser les manches et ouais travailler ensemble mais dans une vision vraiment systémique c'est à dire que on prend tous les toutes les problématiques liées aux externalités aux externalités du tourisme passer pas seulement celle du transport sans culpabiliser mais en amenant effectivement les solutions de service qui vont avec muriel un regard là dessus toi sur cette idée que moi l'idée de la conciergerie enfin je la trouve hyper intéressante et mais aussi celle de l'application enfin si on prend l'exemple de montpellier moi je trouve que enfin on est dans une smart city cité intelligente avec des outils des applications pour les habitants ça pourrait être aussi je suis dans le train et j'ai une application qui me permet pas réellement sur une métropole à voir après comment ça peut être connecté au niveau national mais mais déjà à avoir la possibilité de me dire bah je vais aller visiter tel musée bah comment je vais faire pour y aller à partir de la gare enfin qu'il y ait vraiment ces ces connexions et c'est vrai que les quartiers de gare alors il ya ceux qui sont en centre ville mais il ya aussi ceux qui sont des gares tgv en extérieur qui sont encore plus en à distance dans lesquels il ya sûrement des choses à inventer et moi ça me fait vraiment penser qu'il faut qu'on passe à du transversal et que on peut pas résoudre le problème que avec les acteurs du tourisme il faut qu'il ya de la collaboration entre les services transport mobilité tourisme et communication et qu'on qu'on travaille différemment sur ces sujets là nicolas ce que ce que présente muriel c'est un peu un gros mot qu'on n'entend pas beaucoup c'est un peu chez nous de plus en plus c'est la question du mass du mobility as a service on qui est un peu ce truc rêvé quand on ou c'est fluide c'est facile on a l'information tout est interconnecté tout c'est le rêve ça non pour et vous vous amenez presque un peu cette première première briques quoi c'est le rêve et tout à l'heure pour on me dire sur autre chose que disait gens aussi c'est qu'ils aient que potentiellement dans 20 ans on se reposerait les mêmes questions je serais un peu plus positif je pense que dans deux trois ans on y est on y est déjà dans le sens où pour dire un gros mot aussi le mass a été poussé dernièrement par une loi la loi la loi d'orientation des mobilités la l'homme qui fait que la fameuse loi l'homme qui fait que les régions ont pris les pleins pouvoirs sur aussi la gestion un petit peu du transport et la coordination aussi entre les différents territoires sur la région pour qu'il y ait une multimodalité mais aussi une intermodalité entre les différents moyens de transport que ce soit les covoiturages au niveau régional mais aussi les bus les trains etc et aujourd'hui ce que disait muriel aussi tout à heure c'est que une commune elle pense d'abord à donner un service à ses habitants pareil pour la région moi je vois des régions tout le temps on discute avec toutes les régions en france du coup pour intégrer justement ces bus régionaux ces bus lio qu'évoquait notamment jean pour la région occitanie et tout le monde pense juste à ses habitants on personne se dit je suis je vais faire si je dois faire venir à un visiteur depuis nancy à montpellier et le faire visiter un petit peu la région personne se pose cette question là dans les régions aujourd'hui aujourd'hui c'est un gros manque les régions sont ont eu ce rôle justement de créer l'intermodalité à l'intérieur de leur région mais il va falloir aussi qu'ils pensent à se connecter au réseau national pour faire que les visiteurs aussi choisissent les déplacements et justement au niveau carbone les plus les plus coûteux on va dire ce sont les déplacements les plus longs donc faire venir les visiteurs de loin avec une intermodalité c'est la région qui a la main aujourd'hui aujourd'hui à l'open data maintenant sur sur toutes les données de transport de la région donc on a des fichiers gtfs à disposition on peut donner de l'information voyageurs mais pour l'instant c'est uniquement de l'information je peux vous dire à quelle heure part à tel bus pour partir de montpellier et se rendre à 15 km aux alentours il n'y a pas de gare mais aujourd'hui je peux pas dire à la personne quand vous allez à lice par exemple sur tic tac trip c'est un retour qu'on a régulièrement il n'y a pas la ville que je veux désolé la région pour l'instant il nous donne l'information qui permet pas de réserver et nous c'est ce qu'on veut et ce qu'on pense que ça va être le cas parce que pour discuter avec toutes les régions personnellement même ils sont en train de travailler sur ça déjà ils ont travaillé sur l'open data ensuite ils ont travaillé sur la vente en ligne de leurs billets avant de permettre à des distributeurs de créer ses connexions il faut que eux aussi permettre de vendre en ligne ses billets c'est indispensable aujourd'hui quand on réfléchit son voyage on veut réserver tout à l'avance la décision de prendre le train par exemple l'autre jour il y avait une étude justement sur le ski la décision de venir en train et navette elle se fait en amont de la réservation et au moment de la réservation il faut déjà que dans l'imaginaire on se dise que la solution existe et ensuite qu'au moment de la réservation on puisse se dire je peux réserver mon train ma navette et je vais directement à ma destination qu'elle soit en montagne qu'elle soit isolée dans la campagne parce qu'il ya un bus qui existe et comme c'était mis dans le chat tout à l'heure on est parfois étonné de voir à quel point les réseaux et les maillages internes dans les régions de ces bus régionaux sont très très précis on loupe très peu d'endroits au final donc oui il ya des efforts à faire de ce côté là et c'est les régions qui ont la main c'est les régions qui vont essayer de vendre en ligne de plus en plus elles y arrivent dernièrement il ya quelques régions qui ont commencé à vendre en ligne tout leur type de transport à l'unité pas uniquement des abonnements à l'unité un type de transport et faire que le touriste pourra réserver ensuite à la fois son type de transport qui justement est souvent un euro deux euros pour un bus d'une heure de trois quarts d'heure là où le train est parfois un peu un peu cher avec tous les effets de guilde quand on est à la dernière minute ça la région les régions aujourd'hui et son autorité organisatrice mobilité et ça elle de faire le choix et de se dire aussi que s'ils ont eu de la demande de la part des acteurs touristiques des crt des adt des ot qui leur ont dit il faut que vous connectez sur du oui sncf du trendline pour avoir justement c'est du tic tac trip je parle pour moi aussi mais je pense que plus plus ces offres régionales sont diffusées sur les différentes plateformes qui existent aujourd'hui pour réserver son train ou son bus mieux c'est mieux ça va être pour l'offre touristique en global aussi c'est marrant parce que dans cinq minutes j'ai j'ai une autre vidéo où je dois faire un entretien avec régions de france pour parler de tourisme durable et donc ça me fait pas mal de billes à leur raconter pour faire en sorte que les que les dgs ou les directeurs des régions intègrent bien ou les directeurs de tourisme intègrent bien cette vision là d'aller voir aussi votre collègue du transport pour essayer de travailler ensemble pour faire mieux cette réflexion là moi j'ai une dernière question dans le chat et tu pourras aussi répondre c'est c'est la question de comment on apporte des solutions aussi dans en milieu rural en campagne parce que c'est vrai que là les solutions tu as montré tu parles de montpellier tu essaies de trouver de l'offre et quand on s'éloigne au final là il est à l'autre tourisme moi je parlais du cantal où la problématique elle est assez 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 difficile c'est quoi les solutions à pouvoir enclencher assez facilement et rapidement là dans le milieu rural et je vous partage dans le chat un rapport du sénat qui vient de sortir là il ya en début d'année sur justement l'avenir de la mobilité en milieu rural dans les zones peu denses j'amuse de lire des rapports du sénat mais de fait des grandes lignes de bus il y en a du blabla car il y en a après c'est c'est vraiment une question de d'information et d'absence de rupture de charge par exemple ben moi je travaille beaucoup en lausère avec une petite fromagerie qui s'appelle le fédou qui est sur le cosme jean plus isolé c'est pas possible mais en finale on se rend compte que les liaisons elles existent par contre on a des contraintes en train d'horaire donc ça veut dire que moi agence de voyage je construis mes programmes en fonction des horaires de bus c'est à dire qu'on inverse totalement la problématique je me dis bah il ya un bus qui arrive de montpellier ou de nîmes ou de à telle heure c'est à cette heure là que je les fait arriver et puis je vais mettre à contribution l'hôtelier en lui disant il faudra aller les chercher à tel endroit il faudra les accueillir de telle façon enfin ça ça complexifie largement mais mais en même temps c'est une autre façon de voyager enfin moi je pense qu'on peut y arriver si on arrive à créer des réseaux locaux il ya eu des pays d'accueil à une époque là moi je suis sur des réseaux territoriaux dans lesquels l'accès devient quelque chose d'essentiel parce qu'il ya ce souci du transport le moins polluant possible j'ai un complément sur milieu rural connaît bien aussi toi le milieu rural si tu fais des kayaks oui mais quand on a démarré le tour des départements pour parler de tourisme durable je me souviens on a démarré dans le dans le gare et il ya quelqu'un qui nous dit oui mais bon quand on va aller alors c'est pas l'autre je m'excuse mais c'est le montégual donc on peut dire que c'est un peu pareil et alors je suis pas allé sur le site quand tu s'appelles tic tac pas non mais je vais aller voir moi je ne connaissais que rome tourio et je suis allé sur rome tourio j'ai fait paris égual la monte éguale et là rome tourio me donne un truc où on peut venir en 5h37 depuis paris cinq fois par jour avec un transport collectif qui s'arrête à alès et rome tourio nous dit mais à alès vous avez des taxis et si vous êtes nombreux vous prenez le taxi et donne le coût par personne qui doit être plus de huit ou neuf euros pour aller à quatre jusqu'au montégual en taxi donc la solution c'est peut-être aussi ça c'est de dire que finalement il ya des dispositifs qui existent et puis après tout quand on arrive à paris à la gare de lyon et qu'on a envie de prendre un taxi ça coûte bien plus cher donc je vois pourquoi en espace rural on pourrait pas utiliser la même chose après enfin sur l'espace rural ça renvoie aussi à l'idée que il ya peut-être de la part des opérateurs peut-être un petit peu plus d'efforts à faire pour garantir le fait d'aller chercher les gens à la gare de cao ou de souillac ou de je sais pas où pour encourager effectivement les gens à prendre le train et inclure ce service dans le prix dans les prix à payer le dernier truc parce que je voulais quand même le placer c'est que moi j'espère qu'on développera cette mobilité en taxant très fort les bénéficiaires économiques touristiques que sont les sociétés d'autoroutes qui payent que dalle et qu'on pourrait commencer à faire raquer un petit peu pour aller imaginer les nouveaux services de demain alors ça pourra pas sembler paradoxal de demander aux sociétés d'autoroutes qui qui se gavent sur les péages de touristes parce que c'est une grosse partie de leur chiffre d'affaires à payer la mobilité de demain mais c'est comme ça qu'on a fait beaucoup de choses en France et je trouverais assez normal qu'on le fasse si je peux prendre juste une minute pour Rome Tourio c'est vraiment une super plateforme parce qu'elle propose beaucoup d'offres dans le monde entier sauf que Rome Tourio ils vont se baser uniquement sur des données théoriques donc si le train il est plein ils vont quand même l'afficher donc il y aura un affichage c'est de l'information voyageur et je pense qu'aujourd'hui aussi l'utilisateur il veut aller jusqu'à la réservation Rome Tourio c'est un super outil mais qui va pas permettre la réservation du trajet et justement c'est impossible de le faire à l'échelle mondiale mais nous déjà ce qu'on essaye de faire à Tic Tac Crip c'est de le faire à l'échelle française et du coup d'intégrer la réservation de ces transports là qui sont souvent sur Rome Tourio parce que justement il y a Open Data, données GTFS qui sont sur le site de transport d'Atagou. Complètement d'accord, nous nos circuits on les propose revendus par une agence partenaire qui s'appelle Equitour qui fait aussi partie des oiseaux de passage et qui revend nos séjours en incluant le train ce que nous Escalmed on fait pas de telle façon qu'on ait le tout compris et qu'on puisse proposer, vous habitez Paris ou Nantes, tous les voyages Escalmed et Equitour les propose en incluant le train de telle façon qu'il y ait cette notion de tout compris qui est complètement sécurisante pour le voyageur. Merci. Il est 15h et vu que je dois enchaîner avec Région de France pour aller les sensibiliser un peu sur toutes ces questions là entre autres je sais pas, je pense qu'on va clôturer pour être carré sur l'horaire Anne-Lise, tu voulais dire un petit mot de conclusion ? Merci à nos intervenants déjà, nos trois intervenants et puis non, juste vous dire que le prochain webcafé spécial train de ce site dédié au train, ce sera le 8 juillet et on parlera du train en montagne justement qu'on a déjà un petit peu évoqué ici mais donc on creusera le sujet le 8 juillet et je vais vous mettre juste le lien pour s'inscrire dans le chat Merci à tous, passez une bonne après-midi et on se retrouve le 8 juillet sur ce sujet là et n'hésitez pas à nous suivre, à continuer, à vous inscrire pour les universités du tourisme durable et à très très vite, merci à tous Au revoir Ciao Au revoir Au revoir